Imaginez un instant, juste un instant, qu'il y ait uniquement une police nationale de proximité avec des effectifs à l'échelle d'une commune, dédiés à une commune. Et du coup, pour le recrutement de ces effectifs locaux de police nationale, on passerait uniquement par la mutation, comme ça fonctionne au sein du ministère de l'Intérieur, à l'heure actuelle et au sein de la police. Et puis, s'il manquait d'effectifs, on affecterait aussi des sorties d'école, même si on sait qu'il y a un biais, évidemment, parce que les sorties d'école se retrouvent beaucoup dans les mêmes départements. Mais bon, ça, on a des manières de le corriger, évidemment, la rémunération, la fidélisation, etc., qui sont des outils importants. Mais on se fait, ici, encore une fois, des nœuds au cerveau, parce qu'on se rend compte que, oui, une police municipale n'a pas les mêmes attributs qu'une police nationale et que ça a des inconvénients, comme celui-là bouge, qu'il a fallu payer sa formation. Mais qu'en même temps, il y a la libre administration des collectivités, donc on ne peut pas obliger la collectivité à faire quelque chose. On ne peut pas non plus obliger l'individu, pour le compte de la collectivité, à la rembourser, parce qu'il irait dans une autre. Imaginez, projetez-vous, imaginez un instant une police nationale républicaine de proximité. Je pense que ce serait la meilleure équation qui permettrait, en plus d'avoir un double contrôle, même un triple, procureur de la République, préfet, le maire, et un contrôle démocratique direct des citoyens par le biais des CLSPD. Voilà le sens que je vois à une police renouvelée dans ce pays, des relations police-population améliorées, et pas un empilement sous couvert de pragmatisme et d'empirisme, de nouvelles mesures dont on ne sait quel est leur but exact. Monsieur Millienne. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur Bernalissis, ça devient un sketch. On a parfaitement compris vos propos depuis le début de l'étude de ce texte. On n'est pas au Jamel Comedy Club ici, vous n'êtes pas en train de répéter une tournée de stand-up pour l'après-mandat. Vous vous êtes trompé de scène. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, on ne va pas pouvoir continuer à avancer sur ce texte, et à chaque fois, vous prenez la parole pour dire toujours la même chose. Vous savez, ici, on a des QI un petit peu au-dessus de la moyenne, ou pas d'ailleurs, parce qu'on n'a pas besoin. Même avec un QI 2, on comprend votre propos depuis hier. Donc il y a un moment, ça suffit. Merci pour un rappel au règlement, Monsieur Bernalissis. Et on va poursuivre là. Merci. J'aimerais que vous voyiez mon sourire, mais malheureusement, j'ai un masque. Parce que je ne le prends pas si mal que ça, chers collègues. Juste, ce n'est pas sympa pour le Jamel Comedy Club, ils sont plus talentueux que moi, ça c'est clair. C'est plutôt une évidence. Non, je vous interpelle là-dessus, parce que personne ne me répond sur le fond. Et finalement, avec vous, je me suis dit, tiens, quelqu'un a entendu ce que j'ai proposé, il va faire une réponse. Raté. Raté parce qu'il n'y a pas de fond. Respectons-nous. Je ne vous ai pas agressé, je ne vous ai pas accusé. Je suis en train de faire des propositions politiques. Vous pouvez dire que vous êtes en désaccord. On a bien compris le rappel au règlement. Au revoir.